Trois mois après le limousage de Carlos Quiroz suite à l'échec en finale de la Cannes 2021 et des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Egypte opte à nouveau pour un sélectionneur portugais. Lundi soir, la Fédération Égyptienne de Football a annoncé la nomination de Rui Vitoria sur le banc des pharaons. Il s'agit plutôt d'un joli coup, mais aussi d'un vrai pari. En effet, le technicien de 52 ans affiche un CV plutôt clinquant avec notamment à son palmarès trois titres de champion du Portugal décrochés durant son mandat à la tête de Benfica 2015 et 2019. Il s'est ensuite exporté avec succès à Al Nassr en Arabie saurique entre 2019 et 2020, puis avec moins de réussite au Spartak Moscou en Russie, recruté pour une durée particulièrement longue jusqu'en 2026. Le Lusitanien n'a jamais dirigé les sélections nues coachées en Afrique et il n'aura que quelques semaines d'adaptation avant de tenter de relancer les pharaons autour d'un début poussif des éliminatoires de la Cannes 2023 qui a rapidement coûté sa tête au local galal. Galal remercié en juin. Louis Victoria va ainsi connaître sa première expérience sur le banc d'une équipe nationale en même temps qu'il découvrira l'Afrique. Son salaire annuel est estimé à 2,4 millions d'euros par diverses sources égyptiennes. Celui qui sort d'un mandat plus que mitigé au Spartak Moscou, quitté en décembre 2021, après six mois seulement, devra relancer. Moumès Salah et ses coéquipiers dans les éliminatoires de la Cannes 2023 est plus globalement redoré le blason d'une sélection qui n'impressionne plus grand monde sur le continent depuis des années 2010, malgré le final de la Cannes jouée sous les règnes d'Hector Cooper en 2017 et de Carlos Kéros en 2019. Il faut rappeler aussi que l'Egypte veut se qualifier pour la prochaine Cannes 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire après avoir raté la Cannes 2021 et le Mondial Qatar 2022. L'équipe nationale de Mohamed Salah est en pleine reconstruction.